Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte d'une map Minecraft et pas n'importe laquelle puisque c'est un parc d'attractions réalisé par un abonné. L'abonné, vous le connaissez, j'ai fait plusieurs maps de lui il me semble, non bah c'est sûr oui, il s'agit de Watsu, Watsu. Vous le connaissez très bien, alias Maskothèque d'ailleurs, il avait fait d'autres parcs d'attractions et cette fois-ci, le parc d'attractions que nous allons découvrir ensemble s'appelle Rainbowland. Rainbowland, autrement dit, le parc arc-en-ciel, autrement dit, voilà. Alors il m'a écrit dans son mail. Salut M.Colo, tout d'abord bravo pour ta série Tiki Summer qui est géniale. Bah merci à toi. Ensuite, j'aimerais savoir si une série remplacera Madventure et le Skyblock dans l'avenir. Merci de répondre dans la vidéo, alors on va vite fait démarrer là-dessus. Madventure 2.0, c'est la suite de Madventure, c'est une nouvelle saison de Madventure qui va arriver, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va arriver début des vacances de la Toussaint. Voilà, donc soyez patient, ça va être juste incroyable. Bref, alors je t'envoie une map parcs d'attractions, ne casse rien, tout est automatisé normalement, lis bien tous les panneaux. J'aimerais que tu soulignes le fait que toute la map est faite à la main, 100% de la map a été faite à la main sans aucun mod, j'en suis fier, merci d'en tenir compte. Et si tu rencontres un problème dans les attractions, cela n'est qu'un bug, car la map est testée à 100%, une version 2 est prévue, bon jeu. Eh bien, merci à toi Watsu, et d'ailleurs, si j'ai encore le skin de Tiki Summer, c'est normal, c'est parce que c'est encore l'été, jusqu'au lundi 23 septembre, si je crois. Donc c'est encore l'été, donc tant que c'est l'été, je me promène avec ma petite tenue de l'été. Et donc bienvenue sur ce parc, et regardez, oh, déjà on peut voir, on peut voir des... Oula, on croirait un petit truc fasciste, mais je pense que c'est un malentendu. Alors, on va rentrer dans le parc qui s'appelle Rainbowland, je ne sais pas où est l'entrée, voilà, j'imagine que c'est ici. C'est parti pour la découverte, et avant que vous me le demandez, mon shader que j'utilise, c'est le V+, voilà. S'il dure s'édition, vous pouvez taper V+, sur internet, vous trouverez facilement. Et mon ressource pack, c'est le Creator Pack, et je suis en 1.14.3, voilà, comme ça j'aurai répondu à toutes vos questions que vous vous posez. Et voici l'arc-en-ciel, je vais peut-être enlever le shader en fait, hein. Ou peut-être, ouais, je vais quand même l'enlever les amis, je suis désolé, je vous ai vendu du rêve. Mais je vais l'enlever parce qu'on ne verra pas grand-chose, et avec le soleil c'est compliqué. Et vous voyez, ça je n'avais pas vu par exemple, voilà, il y a des petits... Comme on est en 1.14, il y a les nouveautés et tout, donc c'est bien sympa. Donc on a un arc-en-ciel, on rentre dans l'arc-en-ciel quoi, Rainbowland. C'est parti, direction l'entrée. Bonjour monsieur. Ah très bien, tu ne veux pas me vendre de tickets. Ah ça y est, tu reviens vers moi ? Ah c'est les idiots du village, très bien. Allez c'est parti, c'est beau. Je pense que l'univers va être très coloré. Je ne sais pas combien il y a d'attractions, je ne sais pas si le parc est grand, je ne sais rien du tout. Alors ça c'est la sortie, c'est si on en a marre, on veut partir. Speed. Ah on a un petit effet de speed, ça c'est sympa. Red sky, entrée. Ah bah c'est la première attraction, bah nickel. Oh les amis, vous avez vu la même chose que moi, ça me plaît. Bon c'est parti pour le red sky du coup. Ah ça, ça me fait plaisir. Ah ce que je viens de voir, c'est pas que je suis narcissique, mais ça me fait plaisir. On rentre, tout est automatisé apparemment, donc je ne touche à rien et nous allons découvrir le red sky. Alors il y a plein d'arbres de partout, déjà on peut se rendre compte. La montée comme je l'aime, la montée comme je l'aime. Je ne l'ai pas souligné mais la montée elle est nickel. Voilà. Une descente smooth et une montée tranquille pour une petite descente dans la foulée. Un virage, une autre descente suivie d'une montée qui va être, voilà. Des zigzags, comme on les aime, avec les speed boosts là où il faut. Les barrières en cobble qui permettent de ralentir le minecart, on connaît la technique, c'est super. Super bien fait, la montée. Et voilà, le premier fail. Le premier fail, arrête-toi mon pote. Et bah voilà, alors arrête-toi mon pote s'il te plaît. Non, 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 arrête-toi. Non, arrête-toi ! Eh, c'est vraiment... Voilà, merci. Bon, bah voilà, c'est... Bon, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ah bah, je peux même pas poser. Parce que je suis en game mode... J'étais en game mode adventure. Bon bah... Bon bah c'est pas automatisé. À moins qu'il l'a dit qu'il fallait tout le temps... J'ai pas vu de panneau. Bon. Bah, même là, j'arrive pas à la montée. Il n'y a pas assez d'élan en fait. Dans tous les cas, il n'y a pas assez d'élan. Moi, je n'y peux rien. Eh bah, c'est bien dommage. Attends, c'est pas grave. On va casser le minecart. Et on va monter. C'est... Bon, ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon bah, voilà. Ça peut arriver, c'est pas grave. On va se mettre là et puis on va refaire la descente. C'est parti. Alors, eh, ça prend du temps. Mais voilà. Bon, tant pis. De toute façon, plus, c'était la fin. Et c'est bien dommage. Je dois dire, c'est bien dommage. Parce que... Oula. Ça m'a fait peur, ce bruit. C'est bien dommage. Parce que l'attraction était cool. Voilà, je tiens à le dire. En toute objectivité. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de découverte de parcs d'attractions d'abonnés. Voilà, je viens de me rendre compte. Et elle était vraiment sympa. Ça faisait juste un petit tour. Elle était pas trop courte. Et elle était pas trop longue. Elle était bien. En fait, elle était classique. Mais pas juste en mode, ouais, bon, j'ai mis l'attraction pour dire que je l'ai mis. C'était vraiment bien. Alors là, on a des ballons, voilà. Ici, nous avons... Attend, y'a quoi là ? C'est aussi une sortie ? Ah, bah c'est la sortie de l'attraction. Ah, mais attendez, mais je suis totalement teubé. En fait, la sortie, c'est pas pour sortir du parc. C'est la sortie qu'on vient d'emprunter. Bon, bref, je suis teubé. Alors, oui, donc là, on a quoi ? Entrée. C'est quoi le nom ? Le Spiralium. D'accord, est-ce qu'on peut sauter ? On peut sauter par-dessus les barrières. Ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est ce qu'il faut dans tous les paris d'attraction sur Minecraft parce que ça me saoule à chaque fois de... Hop, voilà. Au moins, c'est RP, c'est comme dans la vraie vie. Alors, où est le manège ? Il est là. J'espère que tout sera automatisé. Enfin, que ça va fonctionner. Et puis, c'est parti. Pour le Spilarium. Donc, un manège bleu. Donc, la montée jusqu'ici, ça se passe bien. La montée comme on l'aime. Nickel. Envoie mon skin là-bas. On voit un peu le reste du parc. Finalement, il est plus grand que ce que je croyais. Je pense qu'on ne voit pas encore tout vraiment, mais... J'ai un peu une tête de tortue, si je puis me permettre. Oh, attendez, ça me fait un peu penser le délire de l'Euromir sur Europa Park. Alors, évidemment, on en est loin parce que ça va super vite. Mais c'est dans le même délire. C'est bleu et ça tourne autour d'un machin, un peu comme les satellites, en fait, tout simplement. Donc là, c'est lent. On passe juste au-dessus. En fait, on chevauche l'autre attraction qu'on a fait tout à l'heure. Chose qui est vraiment bien. J'adore quand ça chevauche. Oh là là. Attendez, il y a trop de trucs à voir. J'ai vu un truc sympa aussi. Alors là, ça descend. Bon là, il n'y aura pas de problème, à mon avis. Et ça donne le tournis. Ça m'a un peu donné le tournis. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Et on l'a refait. Ah ouais. Ah, ça, c'est sympa, ça. Et là, on va arriver par derrière. Ah, c'est dommage par contre que ça manque de décor ici, là. Mais c'est bien. Oh là là. Et on le refait encore une fois parce que... Eh, jamais 203 comme on dit. Oh là là. Ah bah, je l'ai bien aimé aussi. Ah bah là, pour le moment, c'est un jackpot. En général, les deux premières attractions, il faut avoir de la chance pour les aimer dès le début. Alors là, bien joué à toi, mon copain. Là, on est vraiment pas mal. Et moi, ce que j'ai vu avant... Alors, on va progresser parce que là, on a quoi ? Entrée. On a encore une attraction. Oh, il y a trop d'attractions. Marabout. Il y a plein de fumée de partout. Et j'ai vu en fait, là-bas, une locomotive en fait. Voilà, bah on voit la fumée de la locomotive. Et vachement stylée, voilà. Alors là, on peut pas sauter par... Eh mon pote. T'es au courant que là, je peux pas passer ? Alors, je suis en survie. Parce que donc, je peux casser les blocs. Mais ça n'empêche qu'à la base, j'avais pas le droit de casser les blocs. Donc là, j'étais bloqué. Faut faire attention quand même dans les parcs d'attraction quand vous mettez des arbres. Parce que le nombre de fois, et vous le savez si vous avez vu toutes mes vidéos de parcs d'attraction, mais le nombre de fois où il y a des fails. Parce qu'en plein, sur le circuit de rail, il y a des feuilles. Et ça empêche de passer le minecart. Bah, eh, le nombre de fails que ça arrive à cause des arbres. Faut faire attention. Alors, non, ça c'est la sortie. Non, je sais pas. Alors, je pense que c'était la sortie. Ce sera pour tout à l'heure. Très bien, eh bah, on part sur un échec. C'est pas grave. On s'est remis bien. Alors, attends. J'imagine qu'il va falloir placer le minecart vraiment correctement. Ah, très bien. Donc, tu veux pas te mettre correctement, toi. J'aimerais que tu te mettes là. Voilà. Et là, ça va marcher. Ah bah, t'as foiré là, mon pote. C'est dommage. Bon, bah, je vais appuyer sur Z tout le temps, du coup. Je vais avancer en continu. Je pense que, bah, du coup, il faut le faire. Mais, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit automatisé à 100%. Ou du moins, que ce soit précisé, quoi. Si c'est précisé dès le début, qu'il faut avancer. Mais je pense que j'ai loupé des panneaux, à mon avis. Je pense que j'ai loupé des panneaux. Alors là, on a une forêt de bambous. À côté, une forêt de chorus. Il y a des trucs sympas qui nous attendent. Là-bas, il y a une attraction rouge. Là, voilà, une sorte... Bon, bref. Restons sur notre attraction. Qui a l'air... Alors, vraiment très classique, par contre, je pense. Parce que là, on va déjà arriver à la fin, j'ai l'impression. Ah ouais. Non, là, par contre... Je m'enflamme peut-être un petit peu. J'attends encore un peu. Avant de dire quoi que ce soit. Alors là, j'ai eu de la chance. J'ai cru que j'allais repartir en arrière. Si j'avais pas avancé, je serais reparti en arrière. Bon, cette attraction-là... Mais attends, en plus, j'ai été kicker ici. Genre, trop bizarre. Non. Bon, là, non. Ça va pas. Ça va pas. Vous aimez bien quand je donne mes avis. Évidemment, c'est le but du jeu aussi. Mais non, non, non. Et puis, en plus, elle loue... Mais en vrai, elle est où la sortie, en fait ? Oh. J'ai cru que j'allais me retrouver bloqué à l'intérieur. Non, mais là, j'ai la flemme de... Ah, elle est là, la sortie. Eh bien, fallait le savoir. Non, en vrai, là, je vais direct donner mon avis pour pas oublier. Il y a trois trucs qui va pas. Déjà, premièrement, dès le début, on pouvait pas monter. En fait, ça a été un peu mal calculé. Dommage. Deuxièmement, là, c'était vraiment typiquement ce que j'avais dit pour la première attraction. La première attraction, c'était super bien fait. Et j'avais dit que, justement, ça faisait pas genre... Bah, je l'ai mis pour le mettre. Et là, je trouve que cette attraction, elle a été mise un peu en mode... Bah, voilà, je l'ai mis histoire de dire que j'en mets une ici. Vraiment, elle m'a rien apporté. Et puis, troisièmement, la sortie... Franchement, voilà, très mal indiquée. Voilà. Par contre, les deux premières attractions, nickel, mon pote. Vraiment. Alors là, on a quoi ? On a une tour. On va pouvoir monter tout en haut, j'imagine. Alors, j'ai jamais vu ça dans un parc d'attractions. En tout cas, jamais aussi haut. Donc, je pense que c'est une première dans le monde attractionnel. En tout cas, en France. Ça se trouve, aux Etats-Unis, ça existe. De toute façon, ce genre de choses un petit peu dangereuses. Alors là, j'imagine, on va avoir une vue sur la totalité du parc. Ah, donc, c'est ça, la croix que j'avais vue, en fait. Mais c'est totalement une croix gammée, en fait, mon pote. Mais c'est vraiment une croix gammée. T'es sérieux ? Bon, je sais que tu l'as pas fait exprès. Du coup, on a une petite vue sur le parc. Ça me fait penser, du coup, aussi à Europa Park. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on va à Europa Park, il faudra absolument qu'on monte dans la tour, parce qu'on ne l'avait pas fait quand on y était allé. Voilà. Du coup, voilà. Putain, mais en fait, c'est... Je suis pas pour les régimes totalitaires, mon pote. Alors, on va descendre calmement. Et on va progresser, on va continuer. Donc là, voilà, le train avec la locomotive, ce que je disais, donc sympathique. On va aller voir. Attendez, là, on a une sorte de restaurant. On a un petit restaurant sympathique avec des tables. Tout est bien épuré, c'est pas trop serré, donc ça, c'est bien. Salut à toi. Non. Ça, c'est quand t'as pas d'argent. Eh, j'aimerais une glace. T'as de l'argent ? Non. C'est exactement ça. Bon. Sympa. Ah, puis c'est bien parce que quand tu manges, t'as toujours une vue sur le leader. En fin de compte, le leader du YouTube game. C'est faux. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Moi, j'aimerais bien rentrer. Ah, mais c'est pas une attraction, en fait. C'est juste de la déco. Oh, la déception. Bonjour. Alors là, on fait la petite prière devant le grand M. Colo, bien évidemment. Alors là, on a quoi ? Une sortie. Ah, une entrée. Alors, quel est le nom de cette attraction ? Ah, les montagnes russes. Bah, ça, on sait, c'est le manège en bois. Ça, c'est le manège en bois. On peut faire maintenant des... Oh là là, en 1.14, on peut faire des barrières en... C'est en quoi ? C'est en briques ? C'est en briques, hein, on est d'accord ? Je sais pas trop si c'est en briques. C'est énorme. On peut faire énormément de choses. Je sais qu'on peut même faire des escaliers en stone. Alors ça, c'est un truc de ouf, hein. C'est du jamais vu pour moi, donc je trouve ça assez incroyable. Alors, ok. J'espère que tout sera fonctionnel. On est parti pour les montagnes russes. Ouh. Donc, tout a été fait à la main. C'est très chiant de poser les barrières, je le sais, hein. Évidemment. Bon, tu t'es pas non plus... Alors, je vais pas... Je vais pas critiquer ou quoi, mais ça va encore. Je veux dire, voilà, ça c'est le plus haut sommet que t'as fait. Et puis après, tu t'es un peu calmé. Mais je sais que déjà, rien que ça, ce que t'as fait, c'est chiant à faire. Je le sais, hein. Y'a pas de souci. Emco Park, toi-même, tu sais. La grande descente, c'est la sensation maximale. La montée sans speed boost, ça c'est les préférés. Et là, on va passer à l'intérieur même, en dessous. Voilà, ça c'est ce que j'aime également. Gros virage. Eh, en vrai, dans la vraie vie, un virage comme ça, ça fait un peu peur, hein, si je peux me permettre. On repasse encore dans un trou. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. On est passé dans quel trou avant ? Ah, tout de suite, c'est reparti avec des trous. Putain, mais on passe que dans des trous, quoi. Vraiment, quoi. Le résumé de la vidéo, dictature et trous. Sympa. Sympathique. Et puis là, ça s'est calmé, vous avez vu ? Le tempo s'est calmé. On approche de la fin. Une petite descente sympa encore. Voilà. Bon, la fin rapide, mais ça va. Mais j'ai bien aimé que ça se soit calmé. Voilà, c'était assez cool. Du coup, voilà. Là, on a... Et c'est bien, en fait, il n'y a pas trop d'attractions, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment cool. Ça se tient dans une petite vidéo sympa. Quoique, je parle peut-être un peu trop vite, hein. Je parle un peu trop vite. Entrée, sortie... Je m'en fous, je veux le nom du truc. Le serpent. Est-ce que vous êtes prêts pour le serpent ? Alors, les serpents, ils sont gentils, d'ailleurs. Voilà, je tenais à vous le dire. Enfin, ils sont gentils. Alors, le mec, il ne connaît rien. Il est en train de sortir une anecdote de ouf. Les serpents, ils sont gentils. Ça dépend desquels. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a des a priori sur des serpents qui habitent dans nos régions, alors que ce sont des serpents gentils, évidemment. Ok, c'est parti. Mais tous les serpents ne sont pas gentils. Oula, il y a eu un gros lag, là. Ça m'a fait peur. On dit Snake, et en allemand, on dit... Ah non. J'allais dire Snake, mais c'est pas ça du tout. Oula, il y a encore plein de trucs à voir. Il y a un trou, là-bas, encore. Bah voilà, encore avec des trous. Ah, mais c'est incroyable. Faut que je me concentre, là, sur les attractions, parce que... Wouah, ouais ! Ah, c'est bien fait ! C'est un vrai serpent, là. Ça part dans tous les sens. Elle a l'air assez longue, l'attraction. La descente était vraiment cool. La vitesse de pointe est approximativement équivalente. Au TGV de la SNCF, bien évidemment. On embrasse... Tous ceux qui travaillent dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire. Non, dans le ferroviaire. Je suis pas sûr de ce que je dis. Je suis décidément pas sûr de ce que je dis. Voilà, là, on calme le tempo. Et là, on redescend tranquillement. Pour une remontée, tranquillement. Et là, on se retrouve... À faire une petite pause. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on va réussir à monter. Moi, je vous le dis. Si je ne touche à rien, on montera pas. Donc, j'ai pas le choix d'accélérer. Enfin, d'accélérer. J'accélère pas, mais j'avance en continu. Parce que là, ça ne serait pas passé. Ça, je te le dis, ça ne serait pas passé. Bon, c'est vrai. À mon avis, il faut avancer tout le temps. Mais je ne l'ai juste jamais remarqué, à mon avis. Oh, mais c'est pas vrai. Même en avançant, ça ne marche pas. Arrête-toi. Attends. Police. Voilà. Bon, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse la montée à pied. C'est dommage. C'est dommage. Ben, c'est pas... Regardez, je le fais à pied. Oh là, il ne faut juste pas que je tombe. On fait la traction à pied jusqu'au prochain speed boost. Ça vous dit ? Parce que sinon, on n'est pas rendu. Voilà. Hop, c'est parti. On n'a rien vu. Tout le monde a fermé les yeux. Allez. Et là, on repasse en dessous de la descente qu'on a fait tout à l'heure. Les piliers sont sympathiques, d'ailleurs, avec les barrières en... C'est des barrières en quoi ? Ça ne vient pas du biome, mais ça ? Mais non, mais c'est quoi ? Il y a plein de nouveaux trucs en 1.14. Moi, je suis largué. J'ai hâte de tout découvrir, mais genre vraiment, quand on fera ma adventure 2.0. Alors, par contre, la fin, pareil. La fin, tu tombes du minecart. Allez ! Bon, je ne sais pas si vous avez la même image que moi, mais... Bon, bref. Ça, c'est fait. Ensuite, là, on a... Je ne sais pas ce qu'on a. On n'a rien, mais en tout cas, on a un chemin. Eh, c'est vachement joli, ça. Alors ça, je te dis bravo. Je trouve ça magnifique. Eh, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ça. Je trouve ça magnifique. Regardez. Genre cet effet. En fait, il y a des fleurs rouges derrière. Et devant, on a des feuilles. Des feuilles qui sont plus ou moins transparentes. Alors, c'est peut-être mon ressource pack qui joue beaucoup avec ça. Mais c'est trop joli, l'effet. Regardez, on croirait de la 3D. Vous savez, les cartes que tu bouges un peu. Et que ça bouge en 3D. Ou alors, ça fait un peu des photos, en fait. On croirait une photo. On croirait que ce n'est pas du vrai. Alors qu'il y a vraiment un truc derrière, si tu sautes. Eh, c'est super bien fait. Alors là, par contre... Mais là, pour le mot... Enfin, jusqu'ici, en tout cas, j'aime bien le parc d'attractions. Il a ses défauts. Il a ses défauts. Même beaucoup de défauts techniques au niveau qu'il y a des bugs. Mais déjà, super cool. Alors là, je ne sais pas c'est quoi cette attraction. Il n'y avait pas de panneau. Bon. C'est parti. On va appeler ça... Le charbon. Cette attraction, c'est le charbon. Ah bon ? Ah bon ? C'est le charbon. Ok. Oh. Ah bah non, c'est les bûches, en fait. Totalement. C'est les bûches. Zeber, distanciation maximale. Les particules, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y a pas de particules. Mais il y a eu un ralentissement qui a été bien dosé. J'avoue, j'ai eu peur que le minecart s'arrête. Et je me suis dit, là, ou à-dessus, tu te fous de nous. Si c'était le cas. Mais non, en effet, tout s'est bien passé. Et là, je n'ai pas besoin d'avancer parce que je pense que tout sera bien calculé. En effet, tout est bien calculé pour le moment. Nickel. Et là, une nouvelle petite descente. Est-ce qu'il y a des particules ? Là, il y en a des particules. Splash ! C'est faux. Ah ! Le minecart s'est arrêté. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Ce serait quand même drôle que ce ne soit pas normal. Non, mais c'est une blague. Eh, mais c'est un truc de ouf. Attends. Non, vous savez pourquoi je suis sur le cul ? Parce que justement, la descente d'avant, je dis en rigolant. Ah, ce serait con que le rail booster éteint nous arrête. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Eh ben, voilà. Eh ben, salut. Bon, c'est pas grave. On finit la traction à pied. Et voilà, il y a beaucoup de défauts de ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien fait, par contre. Je veux dire, réalistiquement... Alors, elle est où la sortie d'ailleurs ? Il n'y a pas de sortie, en fait. Tu dois tout refaire le chemin. Bonjour ! Tu sais, tu fais la queue en sens inverse, quoi. Tu passes entre les gens. C'est dommage. Mais je veux dire, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les attractions l'une à côté de l'autre en mode étouffée, un peu n'importe comment. Et puis en plus, il y a des petits détails jolis comme ça que j'aime beaucoup. J'aimerais me permettre de me mettre en créatif parce qu'il y a des trucs que j'ai loupés. Je ne sais pas comment accéder là-bas. Alors, j'imagine que j'ai loupé, en fait, un passage. Bah, regardez. C'est par là, en fait. Balade à cheval. Bah non, c'est une balade à cheval. Entrée, sortie. Non, mais il y a des trucs que j'ai loupés, je pense. J'ai vu un trou là-bas. Moi, j'aimerais voir c'est quoi le trou. Balade à cheval. Mais il n'y a pas de cheval. Là ? Entrée, sortie. Ah, attends. Balade à cheval en forêt. Ah si, il y a une écurie. Ah, c'est sympa. On peut faire une balade à cheval. Mais attendez, moi, j'ai envie qu'on arrête cette vidéo en faisant du cheval. Alors d'abord, j'aimerais voir si on peut voir le trou. Est-ce que c'est juste de la déco ? Ah, c'est juste de la déco. C'est bon. C'était juste pour être sûr. Eh bah, les amis, eh bah, merci What's-U d'avoir pensé au contenu de ma vidéo parce qu'on va pouvoir s'en arrêter là en faisant une balade de cheval, quoi. Ça va me rappeler l'épisode 100 de Madventure où on a fait une balade en cochon. Non, en lama, pardon. Autant pour moi. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder l'épisode 100 de Madventure. Le meilleur épisode du monde. Mais non. Toonfou. Attendez, il y a plein de références. Toonfou. Alors là, on aura qui ? Attendez, il n'y a personne en face. Autant pour moi. Toonfou. Creo. Firestorm. Ça va être BXNo, ça. BXNo. Évidemment. Évidemment. Eh ben, voilà. Bien vu. T'as les bonnes rêves. Alors, tu pourrais mettre aussi Anaïs. Alors, je ne vais pas commencer à me lancer dans des délires parce qu'après, je vais en oublier. Je vais en oublier. Alors, attendez. Attendez. La team, ma team à moi, bien évidemment. Alors, attends. BXNo, Firestorm, Creo, évidemment. Toonfou. Voilà. Alors, on peut rajouter Anaïs. On peut rajouter... On peut rajouter... Attendez. Attendez, j'ai un trou là. Ça y est. Non, mais parce que... Évidemment, il y a l'ID, section 5, bien évidemment. Mais je veux dire, dans ceux qui... Mais pardon, Dragon Alpha, Cériac. Voilà. En fait, c'était eux que je voulais rajouter. Et que j'avais oublié. Voilà. Et évidemment, j'embrasse les autres. Bon, je prends qui ? Vas-y, je vais monter. Je vais monter BXNo. Ça vous va ? Allez, c'est parti. On va monter BXNo. Alors, attends. Alors, le truc, c'est que mon pote, c'est que... En fait, tu peux pas sortir... Ah, pardon. Excusez-moi. J'avais pas vu qu'on pouvait ouvrir les deux. Hop. Allez, BXNo. Hop. Je te galope. C'est parti. Alors, c'est écrit quoi ? Suivre le chemin, ne pas aller vite. Ouais, il faut... Il faut se balader. Alors, il y a plein de panneaux. Ah, c'est pour ça qu'il faut suivre les panneaux. Ok, il faut suivre le chemin. Ah, c'est sympa. Ça me plaît. Ça va, BXNo ? Hum. Ouais, je fais les bruitages aussi. Je suis un peu voix off. Et voilà, là, on a un petit cratère à côté. C'est sympa. J'ai failli tomber dedans. On va suivre le chemin. Voilà. Ah, c'est sympa. Ça me plaît. Ça, ça me plaît. Si vous faites des parles d'attraction, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. En plus, il y a des vaches. T'approche pas, BXNo. Voilà. C'est sympa. Alors là... On part sur du parcours. Alors mon pote, en général, quand tu vas dans un parc d'attraction et que c'est la première fois que tu fais du cheval, je te conseille pas de faire ce genre de truc, si je peux me permettre. Oh non. Pardon. Mais en fait, on peut même pas courir à cheval, c'est de la merde. Ah si, on peut courir. Excusez-moi. Bonjour. Il y a plein de moutons. Eh bien, c'est sympa cette petite balade, là, dis donc. J'aime beaucoup. Eh bien, attendez, je vais vite. Je sais que c'est déjà à la fin. Mais on va vite mettre le shader. Comme ça, on va profiter de la balade. Ah ! Mais c'est de la merde, ce shader. En fait, c'est nul. Le shader est nul. Attendez, on va mettre le SEUS V11. Restons simples, parce que, visiblement, voilà, ce sera déjà un petit peu mieux. Voilà. Faisons-nous plaisir avec des beaux graphismes. Welcome to Minecraft. Voilà. Oh, c'est beau, c'est sympa, là, avec le soleil et tout. Oh, j'ai vu un petit chemin, là ? Pas du tout. Eh bien, sympa. Et là, on arrive à la fin. C'est déjà fini, malheureusement. C'est triste. Eh bien, c'était bien sympa. Alors, attends, on va évidemment remettre BXNode dans une écurie pour les prochains. Non, en fait, il n'y a personne qui monte BXNode à part... Oula. Attends. On va faire ça comme ça. Oubliez tout ce que je viens de dire et repartons sur de bonnes bases. Abonnez-vous à ma chaîne. Bref. Eh bien, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vais me mettre en game mode créative. Alors, pourquoi je lag ? C'est une bonne question. Je sais que le shader est gourmand, mais quand même. Donc, on a vu, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Mais au moins, elles sont bien. Alors, elles sont buggées. Elles sont buggées, il est vrai. Elles sont buggées. Il y en a une qui ne m'a pas vraiment plu. C'était la troisième. Par contre, je vais enlever le shader parce que ça lag totalement. Excusez-moi, mais ça lag totalement. C'est vrai que ça me demande beaucoup de ressources. Même pour le tournage, c'est un truc de ouf. Du coup, voilà. Mais par contre, elles étaient bien les autres et c'était vachement cool. Il y a juste ça que je ne comprends pas le délire. Je vais casser ça tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, écoutez, on va prendre un petit peu de TNT. Un petit briquet. Écoutez, on va se faire un petit kiff. On va se faire un petit kiff. Parce que ce beau gosse, là, vous voyez, ce beau gosse. Eh, attendez, on n'est pas les là, si. Ah, si, bah si, c'est l'écurie. Je suis complètement con. Alors, vous voyez ce beau gosse, là. Ce beau gosse, il n'a pas la grosse tête. Mais. Mais. Ah, bah oui, il a la tête creuse. Regardez, il a carrément la tête creuse. Regardez, je suis dans M-Colo, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui exploser la tête. Ce sera... Retenez bien, c'est la seule fois qu'on pourra faire ça. Ne m'explosez jamais la tête dans la vraie vie ou quoi. Voilà, on va tout exposer sa tête. Voilà. On va même, écoutez, pour pouvoir savourer ce moment, on va faire un petit système de redstone. Enfin, un petit système, pardon, autant pour moi. Je voulais dire un circuit, bien évidemment, de redstone. Qui va, en fait, tout simplement... Alors non, je ne veux pas tout casser non plus la tête tout de suite. Voilà. On va ressortir par là, on va reboucher les cheveux. Et on va relier par derrière, toujours par derrière. Voilà. Donc là, normalement, voilà. Là, ça va activer la TNT. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Je vais me faire une queue de cheval. Voilà. On s'improvise d'une queue de cheval. Comme ça, on pourra voir la tête exploser directement. Voilà. Hop. Voilà, je ne me casse pas la tête, je ne mets que des repeaters, comme ça. Voilà. Là, et maintenant, admirons cette explosion. Et c'est sur l'explosion de ma tête que nous nous quittons. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Dire ce que vous avez pensé de ce part d'attraction. Merci à Watshu d'avoir proposé cette map et de l'avoir créée. Et n'hésitez pas à proposer vos maps, bien évidemment. C'est sur mon site internet. Le lien est dans la description, mcolo.fr, dans la rubrique vos maps. Alors, je sais que vous m'avez proposé d'autres maps. Mais le mieux, c'est que vous recommencez, si jamais. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes ces derniers temps. Donc, si jamais vous m'avez fait une map, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et on verra ce que ça va donner. C'est parti. Ciao, tout le monde. Voilà.